Je vais juste détruire une partie de cette dalle de béton en vue d'y installer le droit de poissage communautaire. Alors c'est vraiment... Mais il ne veut pas la fin de ce qu'il y a aujourd'hui. Ce n'est pas une émission intégrale aux guerres de M. Coderre. C'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est un travail marchenaire qui montre que tous les partis fédéraux doivent se promencer. Parce que c'est un événement grand d'un événement que les gens ne puissent pas avoir accès à leur tourner, à venir au fil, surtout à Montréal. Et ici, les lacs de famille s'avèrent un parc naturel dans le régime d'un événement qui reçoit le droit de poissage communautaire d'un parc pour désuivre l'environnement. Alors, il est là probablement de vous adresser la parole immédiatement et bien terminé son travail en papier. C'est certain que les employés collègues vont s'occuper du reste. M. Coderre, on s'appelle direct sur les gens de l'élection, on vous écoute. Mais écoutez, on appelle ça du respect. Je veux remercier les Colblues qui sont ici. De toute façon, ils vont faire leur travail. Mais le message qu'on envoie aujourd'hui, c'est que Postes Canada va nous respecter. Ils ont envoyé un message tantôt disant qu'on est prêts à travailler ensemble et se rencontrer et tout ça. La bullshit, c'est assez. C'est un parc naturel. On a un plan d'aménagement. On travaille fort pour préserver notre nature. Là, ils viennent nous mettre ça. Ils en ont mis un autre à Cap-Saint-Jacques. Alors, le message est clair. On va tout enlever ça de tout. Justement, en parlant de Cap-Saint-Jacques,